Salut les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Vous avez compris, aujourd'hui on va manger comme Karl Lagerfeld. Et oui, je sais, il est décédé en 2019, ça m'a attristé beaucoup. Mais comme c'était le thème du Met Gala cette année, 2023, il y avait beaucoup de célébrités qui ont joué le jeu pour honorer son travail. Et je me suis dit, nous on va faire son régime qui était assez controversé et on va manger comme lui pendant toute la journée. En plus, je travaille avec lui, je le rencontrais. Il y a une histoire assez particulière qui est vraiment intéressante. Et aujourd'hui, la vidéo va être dévisée entre la partie bouffe et un petit peu de story time. Et je pense qu'on va tout de suite commencer avec le petit déjeuner. Comment bien commencer la journée ? Karl Lagerfeld suivait un régime assez drastique. Il passait par des phases corporelles très différentes. Il était très très gros. Après, il n'a pas du tout aimé son physique. Et il voulait devenir très mince pour rentrer dans de beaux vêtements. Et son docteur, lui, a fait un régime qui a fait fourreur. Mais déjà, on va commencer avec le petit déjeuner. Il dit, c'est dans un interview, qu'il buvait du Diet Coke du moment où, et je quote, je me lève jusqu'au moment où je vais me coucher. Je peux même le boire au milieu de la nuit et je peux dormir. Je ne bois pas de café, je ne bois pas de thé, je ne bois rien d'autre. Moi, je déteste le Coca diète parce que je n'aime pas du tout l'aspartame. Mais lui, il buvait jusqu'à 10 Coca par jour. Alors, cheers to that ! Et en plus, il avait toujours sa vaisselle. Ça veut dire, même quand il voyageait, il avait ses verres avec lui. Alors, on va boire dans un beau verre. Et c'est bon. C'est juste que je n'aime pas du tout le goût. Et en plus, ça fait roter. Pardon. Pas sûr que Karl rotait comme ça. Par contre, il a mangé d'autres choses pour le petit déjeuner. C'est ça qu'on va chercher. Il mangeait du yaourt sans sucre, 0%. Et ça, un pamplemousse. Il mange toujours une pamplemousse, que j'ai bien coupée. Comme ça, on peut la prendre avec la cuillère. Et un yaourt, 0 sucre, 0 gras. Et bien sûr, parce que c'est le moment. Un autre Coca. Moi, je trouve que c'est un petit déjeuner ultra acide. Le pamplemousse, ça m'arrache les dents chaque fois. Et le yaourt, védé. Karl disait dans un interview, pour suivre un régime comme celui-ci, il faut avoir le sens de l'humour. Alors, ça je pense aussi, et surtout, il faut bien gérer l'acidité. Il faut savoir que le petit déjeuner change avec les saisons. Ça veut dire qu'il y avait un petit déjeuner été et un petit déjeuner hiver. Nous, on mange le petit déjeuner été. Mais pour l'hiver, il mangeait un oeuf, pas de fruits dans l'huile, une tranche de pain, jus et yaourt. Et il disait un autre truc très drôle. Le complet de luxe pour moi, c'est d'avoir une tranche supplémentaire de pain grillé. C'est la chose la plus délicieuse au monde. Ça, je peux te confirmer. Quand tu fais un régime comme ça, je pense que le pain, tu en rêves pendant la nuit. Ce qui nous amène à notre histoire. Story time. Partie numéro 1. Je vous mettrai dans le contexte. J'ai 27 ans, j'ai terminé mes études à Hamburg, j'ai déménagé à Paris, j'étais mannequin à plein temps et j'étais signé par une de plus grandes agences dans le top 5 d'agences mannequin à Paris. Et un jour, je suis allé voir ma bouqueuse et j'ai dit, j'aimerais bien rencontrer Kalagafel. Elle me répond, oh ouais, Isaac, je pense pas que ça fonctionne parce que t'es beaucoup trop commercial, t'es pas trop son type, il y a un autre type de casting et en plus, ça se fait pas du tout de dire, je vais rencontrer avec Kalagafel, c'est pas possible. Alors, j'étais un peu comme, ça va pas avoir lieu. Et elle me dit non. J'étais vraiment impressionné par son travail, tous nous deux en allemand, je voulais le rencontrer et je me suis dit, ok, si l'agence fait rien, je vais investiguer un petit peu moi-même. J'ai fait des recherches sur Google, j'ai trouvé son adresse. Je savais qu'il adore les papiers qui sont comme soyeux, qui sont sélectionnés et je me suis dit, pourquoi pas écrire une lettre à la main à lui directement. C'est ça que j'ai fait. Ce dimanche, j'ai écrit une lettre, j'ai écrit ma motivation, que j'avais beaucoup de respect pour lui et son travail. Tout était écrit à la main, j'ai ajouté aussi des mensurations et je lui remercie de son temps d'une certaine manière et voilà, j'ai fait la lettre, je l'ai tamponné avec la cire et lundi, je l'ai emmené à la poste et je l'ai envoyé. Et je peux vous dire, je ne m'attendais pas du tout à ce qui allait arriver, mais ça dans le prochain story time. En 2005, Karl Lagerfeld a sorti son livre qui s'appelle Die Karl Lagerfeld Diet et c'était un livre vraiment controversé. Les recettes du livre semblent de sortir de la cuisine de Versailles. Du souffle au poisson, des cailles flambées, mousse au jambon et framboise, pantade à l'estragon et à spique de légumes. Nous, on va faire le souffle du poisson. C'est une recette assez compliquée, mais moi, j'étais très tenté par ça. Alors, on travaille. J'ai tout préparé les ingrédients pour faire cette recette, mais avant, mais plus de coca. Toujours plus de coca pour Karl. Dans une casserole, j'ai fait chauffer 274 millilitres de lait. J'ai 350 grammes de poisson blanc. Quand le lait bouille, je vais pocher le poisson à l'intérieur et je vais préchauffer le four à 400 degrés Fahrenheit. Maintenant, on a besoin d'un moule à souffler de 1.5 litres et on va le beurrer. Une fois que le moule est beurré, on va faire des petits mouvements de en bas jusqu'en haut. Ça va aider le souffler à pousser bien. Je vais prendre une cuillère à soupe de farine. Je vais bien le fariner de tous les côtés et quand c'est fait, j'enlève l'excédent dans une autre assiette. Il faut donner des bonnes clacs. Je pense qu'Ardibi, elle aimerait ça, non ? Quand le poisson est cuit, je vais mettre la mixture dans une passoire pour récupérer le lait et j'appuie même sur le poisson pour enlever le lait. Et l'autre astuce, le poisson doit être vraiment bien défait. Quand le four est chaud, je dépose une plaque à cuisson à l'intérieur. Je reprends ma casserole, j'ajoute 50 grammes de beurre que je vais faire fondre. Quand le beurre a fondu, j'ajoute 40 grammes de farine et je mélange tout de suite pendant 30 secondes. Après, je prends le lait qu'on a récupéré et je l'ajoute petit à petit pour faire une béchamel. Dans la béchamel, j'ajoute 4 chevaux d'œufs. Ensuite, 2 cuillères à soupe de parmesan râpé, 2 cuillères à café de jus de citron, maintenant, 3 oignons verts hachés finement et une cuillère à soupe de persil haché. Hum, ça sent bon. Étape finale, on ajoute bien sûr le poisson, sel et poivre. Maintenant, on va monter en neige 5 plans d'œufs. Quand ça fait des pics fermes, nickel. Je mets la moitié dans la préparation avec le poisson et je le plie délicatement. Regardez comme c'est volumineux. Maintenant, on ajoute le reste et on plie encore. T'as bien appris à faire le pliage. Mais tu sais pourquoi ? C'est aussi la même technique pour les macarons. C'est vrai. Maintenant, je remplis le moule jusqu'à 1 cm du bord. Je descends le four à 375 et je viens mettre sur la plaque de cuisson. Ça va cuire pendant 40 minutes et je pense que c'est le moment parfait pour le story time numéro 2. Alors, on reprend. J'ai envoyé la lettre lundi. Maintenant, on fait un petit saut. On est mercredi. La porte sonne. Je ouvre et devant mon appartement, il y a un assistant de Karl Lagerfeld qui me donne ça. Ici, il y a mon ancienne adresse. Ça, on va flouter parce que c'est quand même privé. Et regardez derrière, devant, c'est une enveloppe de son studio. Cette rue Lille, là où est son bookstore et derrière, avec un petit sticker, l'enveloppe était fermée. Je sors ça. À ce moment, je ne savais pas ce qui arrive. J'ouvre l'enveloppe et j'ai une lettre écrite par Karl Lagerfeld entre mes mains adressée à Monsieur Stephen Isaac Hub. Je suis vraiment sous choc et là, on va lire la lettre ou les cartes que Karl m'a envoyées ensemble. Comme j'ai écrit en allemand, il m'a répondu aussi en allemand et il dit « Merci beaucoup pour votre lettre. Normalement, je ne fais jamais de casting moi-même. Je travaille toujours avec les mêmes personnes. Votre look pourrait être intéressant pour un shooting avec plusieurs personnes que je vais shooter dans le thème des films moués pour le numéro homme. Pour ça, j'ai besoin de vous voir. Je suis disponible le 9 mai vers 18h dans mon studio 7 rue de Lille. C'est une librairie du point de vue de la rue. Appelez, s'il vous plaît, mon assistant Sébastien, mes meilleures salutations, votre Karl Lagerfeld. Je te choque, tout simplement. Limite, je n'arrivais pas à réaliser que c'était cette semaine où je vais avoir un rendez-vous avec Lagerfeld. Et ce qui est arrivé, je vous dis dans le prochain story time. Là, j'ai faim. Je pense que c'est prêt. Magnifique, Isaac. J'ai vraiment très très faim. Je vais prendre une louche et... La cuisson est parfaite. J'ai tellement l'eau à la bouche, là. C'est ultra fluffy et l'odeur est incroyable. Toujours plus. Et moi, je trouve ça sent vraiment délicieux. C'est vrai que ça donne l'impression que ça sort de la cuisine de Versailles. Je suis d'accord. C'est pas bon. Ouro. Ça, c'est vrai, c'est super chaud, mais je pense que Karl Lagerfeld, il aurait approuvé ça. C'est tellement bon. Yummy. Comme snack, Karl Lagerfeld a adoré l'ananas. Et il a rinsé ça bien sûr avec du coca diète. On voit ça d'ailleurs aussi dans la dernière vidéo de Loïc Prigent. C'est une chaîne que j'adore. Il fait des doku super cool. Regardez ça aussi. On voit que Karl Lagerfeld a de l'ananas sur la table pendant l'essayage. Alors, on va manger ça. Bien sûr, il faisait pas beaucoup d'entraînement. Il disait dans un interview qu'il se limitait à des exercices de 15 minutes seulement 3 fois par semaine. Et la raison pourquoi il voulait pas s'entraîner, c'était parce que ça donne le risque que ça te rend affamé, que tu as faim tout simplement. Et comme il a compté des calories, mais non, 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 non. Pas de workout. Par contre, on est prêt pour le story time, partie numéro 3. On se souvient, j'ai eu mon invitation. Le jour est arrivé, je suis y allé et comme je suis un bon petit allemand, j'étais en avance. Quand je suis rendu dans la boutique, il y avait tout de suite une vendeuse qui m'a aidé. Je disais que j'avais un rendez-vous avec l'Agerfeld et là, je me tourne et je le vois déjà à 30 mètres de moi. J'étais ultra fébrile. Je marchais envers lui et il était super adorable et il a dit « Ah, c'est vous, le jeune homme qui m'a envoyé une lettre ? » Je suis en train de faire un shooting. Asseyez-vous, mangez quelque chose. Je vous rejoins dans quelques minutes. Et là, je me suis assis et il y avait un buffet de légumes devant moi. Bien sûr, il y avait aussi du Coca Light. Moi, j'étais tellement nerveux que je n'ai rien mangé du tout. J'ai pris mon livre, je pense, à l'époque. Je lisais le livre de la Geisha mais je n'étais pas du tout capable de focuser. Et j'en aurais 5 à 10 minutes plus tard, il revient et il me dit « Est-ce que vous avez apporté votre portfolio ? » Ça, c'est le portfolio Mannequin. Ce n'était pas l'agence avec laquelle j'étais à l'époque. C'est l'agence que j'ai eue après. Eux, je les adore et c'était génial. Et je vous montre maintenant comment il a regardé mon book. Vous voyez, il y a beaucoup de photos. Normalement, tu as besoin de genre 2 minutes pour regarder tout ça. Lui, il faisait ça très différent. Je vous le montre. Il avait des lunettes. Il levait un petit peu ses lunettes comme ça. En plus, il avait des gants. Il a pris mon book et il faisait ça. Dans même pas quelques secondes, il ferme le book avec un bang. Et là, je me suis dit « Ok, c'est terminé. » « Je peux partir. » C'était rigolo. Je me suis attendu au pire et là, il me dit « Est-ce que vous avez un petit moment pour faire des photos tout de suite ? » Et là, j'étais comme « Ok, bien sûr, je suis venu pour ça. » Je rentre dans le studio. Il y avait, je pense, 20 personnes. Ils étaient en train de shooter une campagne pour Chanel. Je ne savais pas ça à l'époque. Il me dit d'aller dans le make-up. Il m'a donné des vêtements. Et quand je rentre dans le beauty area, il y avait une fille blonde. Elle se tourne et elle dit « Coucou » comme ça. C'était Claudia Schiffer qui était assis dans la chaise à côté de moi. Il y avait trois personnes autour de moi. Il y avait une personne qui faisait les ongles, une autre personne qui a fait le make-up, une autre personne qui a fait les cheveux. Ça a pris genre 10 minutes. Je suis sorti et un truc qui était très drôle, le moment où Karl Lagerfeld voulait shooter avec moi, l'assistant qui lui donnait la caméra n'était pas là et il n'a pas pris la caméra lui-même. On a attendu quelques minutes, on a parlé et quand le mec est arrivé, il a dit « Ah, votre caméra, blablabla. » C'était vraiment rigolo. On a fait les photos, ça passait super vite et il me dit qu'il va me tenir au courant pour le prochain shooting et il me donne une surprise et je vais vous dire qu'est-ce qu'il m'a donné dans le prochain Storytime pour le dîner. Alors, pour le dîner, parfois, Lagerfeld a pris juste un shake protéiné mais il a aussi adoré le broth, les légumes broth, le bouillon de légumes en français. Mais c'est ce que tu vas cuisiner. Ça va être bon. On va faire une soupe à l'oignon. J'ai préparé tous les ingrédients et on va assembler cette petite soupe ensemble. Petite précision, dans la recette de Karl Lagerfeld, il ne utilisait pas de beurre, il utilisait l'huile d'olive, ce qu'on utilise aussi aujourd'hui. Dans une grande casserole, je fais chauffer trois cuillères à soupe de l'huile d'olive. Je vais ajouter six oignons jaunes coupés très finement et je les fais cuire jusqu'au moment où ils deviennent légèrement dorés. Voilà, comme ça, maintenant, on va ajouter trois gousses d'ail et on fait cuire pendant 30 secondes. Maintenant, j'ajoute trois cuillères à soupe de farine et on remélange encore. On déglace avec une demi-tasse de vin blanc. Maintenant, une cuillère à café de sauce Wotestershire, c'est ça. Une branche de thym, deux feuilles de laurier. Ça sent tellement bon. Et maintenant, six tasses de bouillon de légumes. J'ajoute un peu de sel, un peu de poivre et je laisse cuire pendant 15 minutes. Quand la soupe est bien cuit, je la mets dans des petits containers. J'ajoute deux tranches de pain, j'ajoute de cuillères pour bien gratiner et je mets ça au four pendant 10 minutes à 400 degrés Fahrenheit. Wow, ça a super bien fonctionné. Le dîner est servi et je dois te dire que ça sent exceptionnel ta soupe à l'oignon ou celle de Karl là, mais... Et tu sais quoi, ça va être la première fois que je mange une soupe à l'oignon qui n'est pas faite avec du beurre. T'es prêt? Ah non, c'est bon. C'est super bon. Pendant que toi, tu manges ta soupe, je vais vous raconter la fin de l'histoire. Il m'a fait une petite surprise et il a fait imprimer sa photo préférée qu'il a fait avec moi. Vous êtes prêts? Elle est ici. Comme t'es beau sur ça. En plus, il a signé et on a ça à la maison. Vous imaginez? Alors, qu'est-ce que j'ai appris avec Karl? Il faut toujours croire dans ses rêves. Il ne faut pas se laisser bloquer par des personnes qui ne croient pas en toi. Et tu sais qu'est-ce que je fais? Quoi? La semaine d'après, lundi, je suis allé dans mon agence. Je leur montre la photo et je leur dis que je vais les quitter et je cherche une nouvelle. Mais en même temps, il n'y avait pas fait grand-chose pour réaliser ton rêve. Donc, c'est bien. Toi, tu y as cru jusqu'au bout. Et surtout, il ne faut pas travailler avec les gens qui ne croient pas en toi. C'est vrai. C'est un très bon résumé et une belle fin d'histoire, ça. Un bel hommage à une personne exceptionnelle. Nous, on se voit la semaine prochaine. Je vous aime et il ne faut jamais rester sache. Bisous! Il n'a pas beaucoup mangé pas contre Karl. Petite bouchée d'oiseau. Pour rentrer dans les skinny jeans de Dior.